Je voudrais d'abord féliciter les organisatrices de ce colloque pour ce beau sujet qui me semble-t-il est dans le sens de l'avenir du principe de précaution, c'est-à-dire qui se situe dans une perspective visant à concilier la bonne application du principe, mais également l'innovation. C'est quelque chose qui rompt avec un accueil qui a souvent été fait initialement au principe comme étant quelque chose qui va s'opposer au progrès. Or, je pense que c'est bien le contraire qui est ici en jeu. Et je les remercie de leur accueil particulièrement chaleureux. Alors, je vous avouerai que le défi est assez difficile pour moi de faire mon exposé en 10 minutes. Alors, j'ai déjà obtenu, grâce au dîner hier soir, 5 minutes supplémentaires. Je vous promets que je n'irai pas au-delà. Ce que je vais faire, c'est essentiellement dresser des pistes et puis on y reviendra ensuite lors de la discussion si besoin. Alors, la rencontre entre le principe de précaution et le droit de l'urbanisme ne relevait pas de l'évidence. En effet, ce droit que l'on définira ici comme celui qui encadre l'organisation de l'espace urbain, ce droit s'est constitué tout au long du siècle dernier, essentiellement à partir du droit administratif. Il s'analyse d'ailleurs comme un droit de police, d'une police spéciale qui est mise en place. Et il est rapidement devenu une discipline juridique à part entière, dotée d'un code dès le milieu du XXe siècle, et ce, donc bien avant, le droit de l'environnement. Alors, pour autant, ce droit, dont l'objectif majeur était quand même l'extension, l'aménagement des villes, ce droit s'est bien sûr très tôt préoccupé de considérations proches de l'environnement, telles que l'hygiène, la sécurité, l'esthétique. Et naturellement, avec l'essor du droit de l'environnement, cette fois à partir du milieu des années 70, eh bien, il a été de plus en plus imprégné de considérations environnementales. Et c'est très facile de s'en rendre compte au travers de la lecture de ce code. Toutefois, si ce droit a bien entamé son verdissement, à l'aube donc du XXIe siècle, il faut quand même relativiser le phénomène. D'une part, il subit une globalisation beaucoup plus large, qui le conduit à intégrer bien d'autres objectifs. Et pour s'en apercevoir, il suffit de se reporter à l'énumération de l'article L101-2 du code de l'urbanisme, qui procède à une mise à plat des différents objectifs de ce droit. Et je vous passe ici l'énumération. Ce que l'on peut noter, c'est que d'ailleurs, un certain nombre de ces objectifs sont antinomiques entre eux. D'autre part, et surtout, enfin, en tout cas pour mon exposé ici, le système juridique lui-même a permis de défendre ses spécificités et ses frontières. Et c'est au principe jurisprudentiel d'indépendance des législations que je fais ici référence, un principe qui a été mis en place par le Conseil d'État. On peut dire que c'est une sorte de principe de logique juridique, un principe essentiellement pragmatique, destiné à faciliter la tâche des autorités et services administratifs. Et on peut le résumer tout simplement par la formule selon laquelle une autorisation délivrée au titre d'une législation X ne vaut pas autorisation au titre d'une législation Y, même s'il existe des similitudes entre les deux. Alors, ce qui fait que le jour où le Conseil d'État a été saisi de la question de savoir si le principe de précaution inscrit en tête du Code de l'environnement, à l'article 110-1, pouvait être pris en compte lors de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, et bien le Conseil d'État a répondu de manière très nette et sans l'ombre d'une hésitation, dans un arrêt du 20 avril 2005, Société Bouygues Télécom, que la réponse était négative et que donc l'autorité administrative ne pouvait refuser une autorisation d'urbanisme pour des motifs tenant à l'application d'autres législations. Alors, si on était resté sur cette jurisprudence, j'arrêterais là mon exposé, bon, ça me permettrait même d'être en dessous des 10 minutes, mais, eh bien, évidemment, les choses ont énormément évolué. Alors, d'abord du fait du législateur, qui a lui-même intégré de plus en plus de considérations environnementales dans le Code de l'urbanisme, et puis surtout du fait de l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, donc en 2005, dont la valeur constitutionnelle et surtout son application transcendant les frontières du droit de l'environnement, ont conduit les juges. Alors, je dis les juges parce qu'il s'agit d'abord du Conseil constitutionnel et ensuite du Conseil d'État. Eh bien, les juges, enfin, je n'oublie pas non plus la Cour de cassation, mais bon, je m'intéresse ici essentiellement aux juridictions administratives. Donc, ces juges ont déclaré que les dispositions, eh bien, notamment de l'article 5 de la Charte, s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétences respectives. C'est un arrêt du Conseil d'État d'Assemblée du 3 octobre 2008, commune d'Annecy. Alors, bien sûr, ceci a ouvert la voie à une environnementalisation accrue du droit de l'urbanisme. Mais il me semble ici que si certains principes, certains autres principes du droit de l'environnement, tels que l'intégration ou encore la participation, ont été rapidement et assis et aimant appliqués en droit de l'urbanisme, le processus n'a pas été aussi facile pour le principe de précaution. Et je vais m'efforcer de le démontrer en m'attachant d'abord au droit écrit et en montrant que, dans ce droit écrit de l'urbanisme, eh bien, finalement, les impacts du principe sont extrêmement faibles. Quant au contentieux, eh bien, les impacts sont beaucoup plus visibles, mais ils relèvent encore pour l'instant essentiellement de l'ordre du virtuel. Donc, d'abord, s'agissant du droit écrit, eh bien, ces impacts sont quand même extrêmement faibles aujourd'hui. Alors, on s'en aperçoit d'abord à la lecture du Code de l'urbanisme lui-même. Pourtant, avec la création, lors de la recodification partielle du livre premier du Code de l'urbanisme en 2015 et la création d'un titre préliminaire en tête du Code consacré aux principes généraux, on aurait pu s'attendre à ce que, parmi ces principes généraux, on trouve des principes environnementaux et notamment le principe de précaution. Alors, pour le principe de précaution, il n'en est rien. En revanche, on trouve, par exemple, citer l'objectif de développement durable ou encore le principe de participation du public. Et puis, il est bien évident aussi que le droit de l'urbanisme repose largement sur un principe qui ne figure peut-être pas en tant que tel, mais qui est le principe de prévention et qui est quand même un principe, bon, proche du principe de précaution, que l'on doit bien sûr distinguer, mais qui est quand même proche par sa philosophie. Alors, ensuite, on trouve une présence indirecte du principe à l'article R111-26 du Code. C'est l'ancien article R111-15 qui indique, je cite, que le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du Code de l'environnement. Alors, inutile de rappeler que l'article R110-1 du Code de l'environnement, c'est justement celui qui proclame les grands principes du droit de l'environnement, qui sont d'ailleurs aujourd'hui quand même au nombre de neuf. Et parmi ces neuf principes, le premier cité, c'est justement le principe de précaution. Bon, donc on peut considérer qu'indirectement ici, le principe est indiqué. On notera simplement que c'est une disposition à valeur seulement réglementaire et que si c'est une disposition d'ordre public, elle ne vise que les autorisations d'urbanisme. Enfin, on peut évidemment songer à rechercher certains indices du principe de précaution dans différents outils de mise en œuvre du droit de l'urbanisme. Et là aussi, la récolte est relativement mince. Alors, tout de même, dans ce qui touche à l'évaluation environnementale, de même qu'au rapport de présentation de documents d'urbanisme, on trouve des exigences relatives au suivi des effets du document d'urbanisme sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. Alors, bon, je vous fais grâce des articles, mais c'est intéressant ici parce que ce sont tout à fait des indices qui relèvent de la méthode de précaution que l'on retrouve ici. Bien, mais pour le reste, quelque chose quand même de relativement succinct. Alors, quant aux applications en dehors du code, puisque tout le droit de l'urbanisme n'est pas dans le code, tant s'en faut, là aussi, la récolte était extrêmement mince. Alors, bon, j'ai quand même noté, à propos d'un domaine d'application emblématique du principe de précaution en droit de l'urbanisme, à savoir le cas des antennes relais, une disposition issue d'une loi dite abeille du 9 février 2015 portant justement sur l'exposition aux ondes électromagnétiques, mais c'est une disposition, bon, relativement limitée qui consiste simplement à permettre une mise à disposition à la fois du maire et du public de documents préalablement à une demande d'autorisation d'urbanisme en ce domaine. Alors, on peut évidemment s'interroger sur les explications d'une telle situation, car pour certains auteurs, le principe de précaution serait, je cite, inadapté au droit de l'urbanisme. Et ici, deux arguments principaux sont invoqués. Le premier tient au champ du droit de l'urbanisme qui ne concernerait pas les questions de santé publique ou d'environnement. Bon, en réalité, on a déjà dit que l'élargissement progressif des finalités du droit de l'urbanisme conduit ce droit à se préoccuper aujourd'hui non seulement d'enjeux environnementaux, mais également climatiques, de santé publique, etc. Par ailleurs, si ce droit régit plutôt l'implantation, la taille de bâtiments, eh bien, en réalité, ces éléments peuvent quand même jouer en matière environnementale. Le deuxième argument tient au fait que l'urbanisme est aujourd'hui une compétence essentiellement décentralisée. Or, le niveau local ne serait pas le bon niveau, dès lors que les questions soulevées par l'application du principe sont à la fois complexes au niveau scientifique, sensibles au niveau politique et dans l'opinion publique, et représentent de lourds enjeux économiques et financiers. Alors, c'est pourquoi, d'ailleurs, ces questions sont quasi exclusivement confiées à des polices spéciales qui sont entre les mains de l'État. Alors, ce qui présente objectivement un certain nombre d'avantages, à savoir une capacité d'expertise importante, des garanties techniques importantes aussi, et puis, alors, surtout, l'avantage d'apporter une réponse uniformisée sur l'ensemble du territoire. Alors, ce sont, bien sûr, des éléments que l'on peut discuter. Je laisse ici le champ ouvert, éventuellement, dans les débats. Alors, qu'en est-il maintenant du contentieux ? Alors, je précise tout de suite que je vais me borner ici au contentieux administratif de la légalité. Il y aura un exposé cet après-midi, beaucoup plus complet et systématique, sur la question du contentieux des antennes-relais. Je redis ici que ce contentieux des antennes-relais, bien entendu, il n'a pas été choisi au hasard par les organisatrices du colloque. C'est parce que c'est celui qui, aujourd'hui, focalise une bonne partie de la jurisprudence, d'ailleurs, tant du juge administratif que du juge judiciaire. Alors, le Conseil d'État a, dans un premier temps, opéré un important revirement de jurisprudence par rapport à son arrêt, donc, de 2005 que j'ai cité. C'est l'arrêt d'Assemblée du 19 juillet 2010, Association du quartier des Hauts-de-Choiseul, arrêt dans lequel, justement, à propos d'Antenne-Relais, arrêt dans lequel il affirme la pleine applicabilité du principe de précaution de l'article 5, en notant que cet article n'appelle pas de dispositions législatives ou réglementaires en précisant les modalités de mise en œuvre, ce qui n'est que la stricte conséquence, effectivement, de la rédaction de l'article 5 lui-même, et que ce principe, donc, s'impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétences respectifs. Alors, et il ajoute qu'il peut, donc, être pris en compte par l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme. Bien. Donc, on mesure ici le chemin parcouru. Alors, bien sûr, le juge précise bien que ces compétences, eh bien, ne peuvent pas bouleverser les compétences existantes. Il faut respecter les domaines de compétences classiques des autorités administratives. Mais là aussi, c'est la stricte conséquence de la rédaction même de l'article 5 qui le précise très directement. Alors, cette jurisprudence ne s'est pas arrêtée là, car le Conseil d'État a élaboré un véritable mode d'emploi du principe en droit de l'urbanisme, mode d'emploi qui est assez détaillé et complexe. Et donc, je vais me focaliser uniquement sur deux éléments parce que je n'ai pas le temps de tout voir. Ce mode d'emploi, on le trouve dans l'arrêt de référence du 30 janvier 2012 Société Orange France, arrêt qui vise tant l'article 5 de la charte que l'article R111-15, donc aujourd'hui 26, du code de l'urbanisme que j'évoquais tout à l'heure. Alors, cette formule est la suivante. Enfin, je vous livre la partie qui nous intéresse. Le Conseil d'État estime que s'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation d'urbanisme, eh bien, les dispositions de l'article 5 de la charte ne lui permettent pas de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques même incertains de nature à justifier un tel refus. Alors, deux de ces conditions, donc, s'avèrent ici particulièrement rigoureuses. La première tient aux autorités compétentes. Alors, bon, étant donné l'heure qui file, je vais simplement dire ici qu'on peut se trouver face à un problème que l'on appelle de concours de police en droit administratif, qui signifie qu'éventuellement, deux autorités peuvent être compétentes sur la question. Or, ici, face donc à l'autorité de police spéciale en matière d'ondes électromagnétiques, eh bien, il y a le maire, à la fois en tant qu'autorité de police générale dans sa commune, mais en tant qu'aussi autorité de police spéciale de l'urbanisme, qui est directement concernée. Or, le juge a exclu toute intervention du maire en tant qu'autorité de police générale, et pour ce qui est du maire en tant qu'autorité de police de l'urbanisme, il renvoie donc à la preuve de ces éléments circonstanciés. Bien. Alors, deuxième condition relative à ces éléments circonstanciés, c'est ce qui doit permettre de faire en quelque sorte la preuve d'un risque incertain, mais plausible. C'est ce que l'on peut appeler la menace crédible, le doute sérieux. Alors, inutile de dire ici que cette condition s'est avérée extrêmement difficile à satisfaire, malgré un certain nombre d'éléments imaginés par les maires, et que, bon, aujourd'hui encore, on est fort en peine de voir ce qui pourrait ici satisfaire le juge. Ce qui fait qu'on a pu dire que si la voie ouverte par le juge en 2010 est réelle, elle est extrêmement étroite. Et force est de constater, et je terminerai par là, qu'en définitive, aujourd'hui, ce principe de précaution reste de très faible portée. On peut y voir trois raisons principales. D'abord, l'éventail des mesures autorisées en application du principe est très limité. Concrètement, les mesures prises dans l'application du principe de précaution sont essentiellement des mesures d'ordre procédural. Or, il faut savoir que, s'agissant du maire, eh bien, il y a des restrictions importantes. Par exemple, il ne peut pas demander des pièces non prévues dans le dossier de la demande d'autorisation d'urbanisme. Deuxième raison, les limites découlant de l'article R111-26 lui-même, qui semblent d'abord exclure toute possibilité de refus du permis de construire. On y reviendra éventuellement. Et surtout, eh bien, le maire ne peut que prescrire des mesures relevant de la police spéciale de l'urbanisme. Donc ici, eh bien, cela signifie qu'il ne va pouvoir agir, par exemple, que par rapport à l'implantation, la taille des bâtiments, mais il ne va pas pouvoir s'intéresser au fonctionnement des installations, ce qui est évidemment une limite importante. Et enfin, il faut signaler quand même une différence dans l'intensité du contrôle du juge, selon que l'autorisation d'urbanisme est délivrée ou pas, parce que lorsqu'elle est délivrée, ce contrôle est limité à l'erreur manifeste d'appréciation. Lorsqu'on est en présence d'un refus, c'est un contrôle normal, donc plus approfondi. Et en fait, ceci conduit donc à un contrôle plus sévère lorsque finalement l'autorité d'urbanisme fait application du principe de précaution. Donc, en définitive, on voit que, en tout cas, à l'heure actuelle, eh bien, ce principe n'a que très faiblement impacté le droit de l'urbanisme. En définitive, on peut se demander si finalement l'impact, mais qui est très indirect, le plus important ne concerne pas le déclenchement de recherches, d'études poussées par un certain nombre d'agences spécialisées et qui peuvent faire progresser l'état des connaissances sur ces questions. Mais on conviendra que c'est quand même assez éloigné du droit de l'urbanisme. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada